Salut les passionnés de football, bienvenue sur Footmercato. On débute ce JT avec Julian Alvarez qui vit une situation paradoxale à Manchester City. Sous contrat jusqu'en 2028, Alvarez espère davantage de reconnaissance, surtout après son statut de champion du monde. Et il pourrait ressentir de la frustration. Cette situation a alimenté des rumeurs de transfert. L'Atletico de Madrid serait intéressé surtout après le départ de Memphis Depay. Et Chelsea envisage également de l'intégrer dans une attaque comprenant déjà Christopher Nkunku et Nicolas Jackson. Cependant, le prix demandé par City est d'au moins 80 millions d'euros. Il y a aussi les impératifs du fair play financier de la première ligue qui pourrait compliquer la piste de Chelsea. Le PSG pourrait chercher à remplacer Kylian Mbappé avec Alvarez, mais possède déjà deux avant-centres, Gonzalo Ramos et Randall Colomani. La famille d'Alvarez accorde une grande importance à la ville où le joueur va évoluer, ce qui pourrait influencer la décision en faveur de Paris. Bien que les transferts entre City et le PSG sont rares. Le journal Haas assure aussi que le PSG est intéressé par Jeremy Frippong. Âgé de 23 ans, le natif d'Amsterdam a été l'un des piliers du Bayern Leverkusen. QV prestige de cette saison 2023-2024. Présent au club depuis janvier 2021, Frippong a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décives en 47 matchs, toutes compétitions confondues. Lié au Bayern jusqu'en 2028, le Batav, qui sera bien évidemment à l'Euro 2024, fait partie des joueurs fortement annoncés sur le départ. Annoncés dans le viseur de plusieurs cadors européens, tels que le Real Madrid, Arsenal, Manchester City ou encore le Bayern Munich, Frippong disposerait d'une clause de vente de 40 millions d'euros, une information qui n'a toutefois jamais été confirmée par le Bayern. Le recruté pour le poste de latéral droit aurait fière allure et imposera à Ashraf Hakimi une forte concurrence. Le trophée des champions entre le PSG et l'AS Monaco se déroulera le 8 août prochain à Pékin. D'après les informations de l'équipe, le conseil d'administration de la LFP envisagerait d'établir un Final Four pour le trophée des champions 2025, qui se déroulera en République démocratique du Congo. La compétition ne se déroulerait plus en été, mais en hiver, entre 4 équipes, probablement les 2 premiers de Ligue 1 et les finalistes de la Coupe de France, comme en Espagne. On vous en a déjà parlé, le FC Nantes veut faire signer un premier contrat professionnel au jeune Lancelot Carbon. Sauf que ce dernier n'a que 87 minutes dans les jambes depuis 2020, et c'est aussi le fils de l'agent Pascal Carbon, très proche de Valdemarquita. Un témoin s'est exprimé à ce sujet dans les colonnes de ce foot. Dès son arrivée, on sent déjà la supercherie, il est en retard à tous les niveaux, et les éducateurs comprennent très vite que ce joueur n'est pas là par hasard. Il est en difficulté avec des joueurs qui ont 1 an, même parfois 2 ans de moins que lui. Il n'est pas au niveau, mais personne ne dit vraiment rien. On le laisse s'entraîner, car on sait qu'on ne peut pas dire grand chose. Beaucoup l'ont très mal pris, comme un manque de respect. Des joueurs qui enchaînent les matchs, mouillent le maillot, commencent à tutoyer le groupe professionnel. Mais certains ont retourné la situation, et se sont dit que le cas Carbon pourrait leur servir dans les négociations d'un possible contrat professionnel. L'ambiance est loin d'être au beau fixe à Nantes. Son avenir interroge, alors que le mercato va bientôt débuter, Ryan Cherky risque d'être sollicité dans les prochaines semaines. Une aubaine pour l'OL, qui aspire à vendre son joueur, selon nos informations, à 1 an de la fin de son contrat. Reste qu'une vente n'est pas forcément désirée par le joueur, bénéficiant de l'un des salaires les plus imposants du vestiaire lyonnais. Et de nombreux intermédiaires tentent de s'immiscer dans un dossier géré par Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Toujours selon nos informations, le joueur qui ne cesse d'être associé au PSG a été proposé dans plusieurs clubs anglais ces dernières semaines. Et suite à notre article sur le sujet dans notre site, John Textor a d'ailleurs réagi en mentionnant Bilal Ghazi, un proche de l'entourage de Mbappé, et qui s'occupe aussi de la carrière du joueur de l'OL. Un post Instagram qui a rapidement été supprimé par le président lyonnais. Alors pour vous, que doit faire Ryan Cherky cet été ? Vous pouvez répondre à ce sondage sur notre site. On part à l'étranger et tout précisément en Espagne, quel rôle donner à Kylian Mbappé dans une équipe comme le Real Madrid ? Selon les informations de Marca, plusieurs réunions ont eu lieu entre la direction et Carlo Ancelotti, le technicien italien à une mission, faciliter l'adaptation de Kylian Mbappé. Ancelotti a été très clair, comment un joueur qui marque un but par match va-t-il poser problème ? A lancer Ancelotti. Marca ajoute que du côté de Valdebebas, on ressent beaucoup de joie à l'idée de voir évoluer Kylian Mbappé sous les couleurs madrilènes. La direction sait par contre qu'elle va devoir gérer le climat autour du joueur et les nombreuses critiques. Mais le club n'a aucun doute sur sa capacité à résister à la pression et à s'entendre avec Bellingham et Vinicius. Le Real Madrid estime aussi que Carlo Ancelotti est l'entraîneur parfait pour gérer le Kylian Mbappé et que tout sera réuni pour que l'attaquant performe rapidement sous les couleurs blanches du Real. Le sélectionneur anglais garé Southgate a révélé sa liste définitive pour l'Euro et il a décidé d'enlever Jack Grealish. Cette décision a encore du mal à être acceptée. Le Daily Star révèle que Jack Grealish a été dévasté par cette nouvelle. Selon le Télégraphe, cette annonce a été très peu appréciée du vestiaire des True Lions. Un joueur est même parti voir son sélectionneur pour lui demander des explications. D'autres membres de l'effectif ont choisi de se rallier autour de l'élier anglais de 28 ans. Ces derniers ont été choqués de cette décision et n'ont pas manqué de confier à Jack Grealish qu'il méritait clairement défigurer dans la liste finale de l'Angleterre. Garry Southgate ne l'aurait pas sélectionné du fait que l'élier est très médiatisé et que le mettre sur le banc aurait fait trop de vagues pour l'effectif. Il y en a un qui est content de cette décision, c'est Nemanja Matic. Le milieu de terrain serbe doit affronter les anglais dans quelques jours en Allemagne. J'aimerais toujours avoir des joueurs comme Marcus Rashford et Jack Grealish dans l'équipe. Des joueurs qui peuvent décider du match en un seul geste. Non sélectionné, bonne nouvelle pour nous. S'il réjouit sur X. Les deux équipes se feront face lors de leur premier match de poule le 16 juin prochain. En février dernier, Toni Kroos annonçait son retour en sélection. Lui qui s'était retiré de sa carrière internationale en 2021. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a raconté comment il avait convaincu le joueur du Real Madrid de revenir avec la Mannschaft. Il nous a demandé directement ce que nous prévoyons de faire. Il voulait savoir clairement quels changements y a-t-il qui nous rendront à nouveau plus performants. Il voulait avoir le sentiment que nous avions de fortes chances de réussir. Puis il a dit, d'accord, je vais participer. Pas directement, mais à un moment donné, nous sommes restés en contact de temps en temps et avons échangé des idées sur le football. Mais quand je n'étais pas encore sélectionneur national, a-t-il expliqué en conférence de presse. Après l'Euro, le milieu de terrain ne va pas trop s'éloigner des terrains, ni du Real Madrid d'ailleurs. Interrogé sur sa future vie, le futur ex-merengue a révélé qu'il allait rester dans la capitale espagnole pour travailler au sein de la Casablanca. Je serai surtout avec ma famille. Je vais continuer le podcast avec mon frère Félix et je travaillerai dans l'académie des jeunes du Real Madrid, a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal allemand Kicker. En préparation pour la prochaine Copa América aux Etats-Unis avec l'Argentine, Lionel Messi a accordé une interview à un média argentin. Le champion du monde s'est confié sur sa vie personnelle, sur les derniers grands moments de sa sélection, mais aussi sur le football actuel. De manière assez étonnante, l'ancien joueur du Barça a reconnu que le Real Madrid était actuellement la meilleure équipe du monde en termes de résultats. Cependant, il affectionne une autre équipe en ce qui concerne le style de jeu. La meilleure équipe du monde, si c'est pour le jeu, c'est le Manchester City de Pep Guardiola. Je pense que toute équipe où se trouve Guardiola sera spéciale à cause de la façon dont il est, de la façon dont il entraîne et de la façon dont il fait jouer ses équipes. Si on parle de résultats, c'est le Real Madrid. Yann Laporta, le président du FC Barcelone, l'a annoncé, il veut un nouvel élier pour la saison prochaine. Xavi préférait le profil de Nico Williams, rapide et capable de créer le déséquilibre à chaque instant, mais Déco pense que Luis Diaz est un meilleur profil pour le Barça. D'après le Media Sports, le directeur sportif fait du Colombien sa priorité, car il est meilleur dans les espaces réduits, correspondant davantage au style de jeu du Barça. Recruter le joueur reste difficile, il a été acheté pour 50 millions d'euros à l'hiver 2022, et Liverpool voudra forcément récupérer la somme investie. Igor Tudor a officiellement démissionné de son poste d'entraîneur de l'Aladio, un départ précoce dû à ses mauvaises relations avec plusieurs stars de l'équipe, mais aussi à sa gourmandie sur le mercato. C'est ce qu'a confirmé le président de l'Aladio, Claudio Lotito. Tudor, il nous a demandé de changer 8 joueurs, c'est trop pour un groupe que nous considérons à la hauteur, mais il est parti comme une personne honnête, je tiens à le dire. Le nouvel entraîneur, vous le saurez bientôt, nous avons des idées claires, mais je n'ai pas encore signé de contrat. Cette équipe méritait plus. On passe aux officiels désormais, après avoir annoncé l'arrivée d'Enzo Maresca pour remplacer Mauricio Pochettino, Chelsea vient d'officialiser la venue de son tout premier renfort restival. Il s'agit du défenseur de Fulham, Tosin Adarabiojo. Aucune précision n'a été donnée à propos du montant du transfert ou de la durée du contrat du joueur. La liste définitive de l'Euro est tombée pour l'Espagne, Alex Garcia et Marcos Llorente n'ont pas été retenus pour la compétition, mais c'est surtout l'absence du jeune espoir barcelonais, pas au coup Barcy qui fait réagir. Le défenseur central de 17 ans n'aura pas l'occasion de connaître sa première compétition officielle avec son pays. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Thiago Silva est revenu dans son pays natal et jouera pour Fluminense, club qu'il a propulsé en Europe au début de sa carrière. Il a été bien accueilli lors de son arrivée à l'aéroport. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Sous-titrage ST' 501